Salut tout le monde, je suis venu à la plage, c'est super beau, je ne sais pas par contre si on peut nager, mais je n'allais pas nager parce qu'il y a le courant d'eau, les vagues sont très fortes, mais on va quand même rentrer, c'est mieux que celui de Bondi en fait, donc on est là, on est dans l'ambiance, je suis super contente, aujourd'hui on peut rentrer. Donc les gars, on a fini de manger, là on va prendre des glaces, moi je prends le strassiatela, celui-ci, avec pistache. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui un nouveau jour, donc il est 8h et quelques, on part vers la capitale d'Australie, Canberra, si je ne me trompe pas, donc on est devant le mystérieux lac, qui s'est évaporé, 25 ans passé, donc comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc voilà tout le lac, c'est un très grand lac, lac George, donc on s'est arrêté pour prendre des photos, parce que c'est mystérieux, c'est intriguant tout ça. Là, on est arrivé à Cranberra, et on est au musée, donc on est venu voir l'un des musées les plus populaires, c'est assez sympa ici, et voilà, on est en train de voir les plaques des sodats qu'ils ont combattu, qu'ils ont fait la guerre, après c'est un peu bizarre, parce que moi en fait, je pense qu'ici, ils n'ont pas vraiment, je pensais en fait, qu'ils n'ont pas vraiment une histoire, je dirais correcte, une histoire sincère ou authentique, mais apparemment, ils ont combattu avec les Européens, les Anglais, tout ça, donc si vous ne savez pas, les Australiens en fait, c'est des anciens, on va dire, c'était des prisonniers anglais, qu'on a envoyés ici en Australie pour travailler, et maintenant, voilà, c'est plus, leurs origines sont plus anglaises, voilà, mais il y a aussi des Européens, après ils ont ouvert les portes pour les Européens à partir de 1900, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, 70, 80, quelque chose comme ça, et donc voilà, sinon, ici en Australie, on ne retrouve pas beaucoup les gens de ce pays, quand je dis les gens de ce pays, ce pays appartient aux, je ne sais plus trop le nom, je vous le mettrai peut-être ici, donc, mais on ne les voit pas trop haut, ils sont très loin en fait, et voilà, pourtant, je voulais vraiment les voir, voilà, donc c'est super beau, comme vous voyez, vraiment beau, voilà, voilà, c'est vraiment beau, oh, ici aussi c'est sympa, j'ai tout montré là, oh, c'est en France, en France, il y a un am C'est parti. Donc là, on est arrivé au zoo. On va d'abord manger avant de faire le tour. C'est un grand zoo, il paraît. Donc, on va prendre notre temps. Il est midi maintenant. Donc, waouh, il y a du monde quand même aussi. Je pense que... Oh, il y a des rhinocéros aussi. Tu n'as pas vu la photo ? Non, je n'ai pas vu la photo. Très bien. J'en ai sooo prudente. Il y a ma soeur qui a voulu me jouer un tour, un jeu. On est rentré dans une partie là où il y avait les serpents. Non. J'ai crié, je suis sortie directement. Je ne veux pas de serpents. Non, je ne veux pas. Il y avait des anacondas, tout ça. Non, non, non. Anacondas. Je reste avec les bébés. Moi, je reste avec les bébés ici. Il est en train de dormir. C'est un léopard, c'est ça ? Oui. Il est en train de seuls. Je ne sais pas. J'adore les lions blancs. En fait, je pense qu'il y en a deux. Deux ? Non, il y a un lion et une lionne. Tu vois bien ? Oui. Donc, ici, c'est super beau. Super beau. Sous-titrage ST' 501 Là, on est devant les singes. Ils sont en train de se bagarrer, là. C'est trop sauvage. Ce zoo est tellement grand. Juste en face, en fait, il y a un hôtel. Là, vous pouvez résider pendant, en fait, louer pendant quelques jours. Et vous êtes entouré des animaux sauvages. C'est trop cool, je pense. Donc, je trouve qu'on fait... Oh, regardez. Voilà l'hôtel. Des résidences, des appartements. Et vous louez ici. Et vous êtes entouré des animaux sauvages. C'est super sympa, en fait. J'adore le concept. Et donc, là, on s'apprête à manger. Là, on vous montre l'évolution du téléphone, de la télécommunication. C'est trop marrant. Mais en même temps, c'est de l'histoire. Donc, c'est beau à voir, en fait. Technologie, tout ça, c'est super cool. C'est vraiment bien. Ils vont appeler des gros téléphones cellulaires. Là, on est au sixième étage. Non, c'est sixième et c'est très long, en fait. C'est très grand. Salut tout le monde. Donc, maintenant, on est venu visiter le Seaclift Bridge. Donc, c'est un grand... C'est quoi ? C'est juste un pont, c'est ça ? C'est un pont où on peut se promener pour voir la beauté de la mer. C'est quoi ? C'est une côte ? C'est un montagne. C'est un montagne ? C'est quoi ? Où est-ce qu'ils vont, là ? Ok. Où est-ce qu'ils vont ? Dans le dessous, là. Ah ouais, t'es sûre ? Il y a un groupe d'hommes, des garçons, qui sont rentrés dans les bois, en fait. C'est bizarre. Trop bizarre. Elles sont rentrées ? Non. Vas-y, on y va. Le garçon, pose à ma candy. Oui, je te dis. Mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, là-bas. Parce qu'en fait, j'ai entendu à du bruit. Peut-être qu'il faut un pique-nique, quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, là-bas. Nous, on est là. C'est une belle journée, aujourd'hui. Il y a du soleil, tout ça. Vraiment beau. Nous, on est là-bas, il faut toi, toi. C'est un coup. Il y en a, là-bas. Oh, je vais trop bien. 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 Ouais. Non, j'ai também. Ouais. 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 C'est un peu, j'ai plus... salut la famille donc là on est à la plage boulongong plage on est venu prendre nager bon pas nager mais profiter de la mer aujourd'hui on est à kayama blowhole l'un des plus grands blowhole du monde c'est super joli il y a du monde un monde dingue et là c'est juste magnifique c'est vraiment un endroit où vous pouvez le visiter dans la forêt on est venu visiter le fameux kelly's waterfall ouh c'est super joli attendez je sais pas si c'est il y a tout ça c'est petit comme donc les gars on a décidé de ne pas descendre pour voir le waterfall parce qu'on est avec un enfant et pareil il paraît qu'il ya des serpents tout ça donc c'est juste dommage je voulais vraiment y aller et c'est un peu compliqué de descendre en bas il fallait qu'on soit préparé mais c'est pas grave on a juste vu un peu vous avez aussi vu ce que ça a donné c'est très très joli en fait on va aller voir si on peut visiter un autre waterfall donc voilà on se retrouve plus tard c'est juste un peu de la même chose c'est bien c'est comme ça vous avez vu c'est même pas Je crois que c'est délicieux. Regarde, c'est délicieux. Je pense que c'est délicieux. Non, c'est délicieux. Non, non, il était en train, il était en prison. Vous ne pouvez pas venir, restez là. On s'est arrêté en route pour venir acheter des ananas. Ils sont tout petits, trop mimi. Il paraît qu'ils sont super bons. On s'est arrêté dans une petite ferme à côté. Là, on est arrivé à une ferme où on peut acheter du miel naturel, organique. C'est super beau aussi. Vraiment, vraiment beau, magnifique. Juste en face, il y a le waterfall. C'est super beau. C'est super beau. C'est génial. Il y a un peu de différence entre les arbres. C'est quand vous venez à la chambre. Donc, c'est notre gala apple. C'est très chiant. C'est très chiant. C'est pas de fan d'apples. C'est pas de fan d'apples. Je suis à l'aise. Il y a beaucoup de gens préfèrent les fougies. Ils ont vraiment beaucoup de flavour. C'est ce que nous avons vu. Mais il y a un peu comme ça. Oui, il y a un peu comme ça. Mais peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de doute. C'est pas de fougies. C'est pas de fougies. C'est pas de fougies. C'est pas de fougies. Voilà les gars, on est arrivé à Maden Waterfall. C'est bon. C'est super beau aussi. C'est très, très joliens tout cas. Magnifique. Merci. Merci. Merci.